Journal Il est 12h sur toute l'étendue de la province du Okatonga C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour Et merci de votre fidélité accordée à la télévision Au-delà de l'imagination Commençons d'abord par cette actualité En bref, un groupe des élus de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo FDC Alliés ont annoncé leur soutien à la candidature d'Alexine Tamoui Mamba A la présidence du Sénat Ces cadres de parti de Bati Loukwebo ont annoncé leur appui A la candidature de l'ancien ministre de la Justice lors d'un point de presse tenu Hier à Kinshasa Ces cadres de la FTC estiment que leur position s'inscrit dans le cadre de préserver la cohésion au sein du FCC Autre bref dans ce journal De 22 pays qui ont ratifié cet accord par leur parlement a été atteint Autre chose dans ce journal Le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confroy a lancé hier samedi 6 juillet 2019 Les travaux de réhabilitation de l'avenue victime de la rébellion au quartier Bel Air Dans la commune de Kampemba La cérémonie a vécu en présence du ministre provincial des infrastructures Miguel Katem Kachal C'est ce qu'il nous dit Martin Cepé et Bati Bouroukou dans ses reportages C'est à bord d'une tracte OPL que le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confroy Kimimba A lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue victime de la rébellion Située au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba Ces travaux iront de l'avenue Kimbangou jusqu'à l'avenue Savonnier Et seront exécutés par l'office de voirie et drainage OVD en sigle Avant cela, le numéro 2 de la province a, aux côtés du ministre provincial des infrastructures Miguel Katem Kachal, suivi des explications du directeur de l'OVD Sous la nature et la durée de ses travaux Et pour les directeurs provincials de l'OVD, la destruction de cette route est due au manque de bordure Il y a les renforcements, il y a la réhabilitation partielle et totale Le manque de bordure, ça crée le phénomène qu'on appelle les poffrir Ce sont des maladies qui s'attaquent à la route et puis la structure est partie Nous voulons faire comme nous avons travaillé sur Kimbangou Prologé La population peut faire confiance à l'extrême du travail qui est l'OVD Et puis avec l'appui du gouvernement provincial Ce sont des choses sérieuses que nous allons faire ici Ces travaux vont prendre deux semaines seulement Chose qui a rejoui l'autorité provinciale Il est question qu'il puisse renforcer ici en posant des bordures Pour que la route soit bien protégée Après, le vice-gouverneur et sa suite sont allés visiter l'avenue Killua Au quartier Golf Lido, car l'office de voirie et drainage a également la mission de redorer l'image de cette avenue juste après la réhabilitation de l'avenue Victime de la rébellion Sachez qu'un motard répondant au nom de Titi Moutombo A été tué dans la nuit du vendredi A hier samedi au quartier Jolicite Par des personnes non autrement identifiées Alors qu'il était en plein exercice de son travail Pour manifester leur colère Les habitants de ces coins ont perturbé La circulation de la route Kaseinga en Bélan Le pné, ils se sont exprimés au micro de Christian Tchomba Chana montaire wetu Arienda muponi y wakumeno yenda kwa Chamoni Murituru yake, bana mpika machassi Para mpika, bana mw wanzo banenda naayo Imanisema, il yemeo y a victime, a natiemangé Yaku sema, jere, suis voilà finie A mpika machassi, bana mw wanzo banenda naayo Tunapenda, bakuba batusa agié yi poi Kama ni kujisha, bayujishe Bana tua sana paifu ashi Bayojise, siye, tu l'as alo tu kufwa, tu l'as a ta la lufu, bunini, tu l'abois joli, si n'aii il n'y a la kufwa, ni, web, mato maive, tout n'ayishi wape, ma kwameno yoyi ikuna pori, ikuna biote, depe kane, vipori, bababa ouwe jise. Il faut aussi y pende tout pori, oui, naïe mambo naufwanika yinayalewu, muku manteu babae numu pori, On parle sport à présent, la surprise de la Cannes se prolonge, l'Egypte quitte la compétition à l'étape de la huitième de finale après une défaite des zéros buts par tour d'un but à zéro contre l'Afrique du Sud dans les ultimes. Mélitz Lefaran confirme la statistique malheureuse des favoris de cette Coupe d'Afrique. Des nations qui n'atteindront pas le tour de quart de finale après l'élimination du Karnroun et du Maroc, tous les invaincus du premier tour s'arrêtent. La RDC doit espérer que cette statistique s'applique aujourd'hui face au Madagascar, également un vécu en phase de poule et qui est l'adversaire de Léopard en huitième de finale. C'est un match qui va se jouer à partir des 18h de Lubumbashi. Sur le terrain de basket de l'espace, Georges-Arthur Forest, ce qui est le coup d'envoi du championnat de l'entente urbaine de karaté de Lubumbashi a été donné et c'est là en présence de toutes les autorités de la discipline en province. C'est ce que nous dit Vinyaniel Mutombo dans ses commentaires. Tout a commencé par la série des kata chez les minimes et cadets des différents clubs sociétaires de l'entente de karaté de Lubumbashi. Après cette étape, viendra celle des combats chez les minimes ainsi que chez les cadets. Après concertation entre juges, les finales se joueront entre Arsène Goye, Jacques Kazadi et Shadra Kabongo chez les cadets et chez les minimes dames. Naila Moujinga du club Mazembe, Mirambenga du même club et Adnes Kiabo du club Mikuba de la GK Min. Chez les cadets dames, la finale se négociera entre Jenri Masengo du club Mazembe et Esther Kaloubi du club SNCC. Chez les minimes finalement, pour les kata individuels, ça sera entre deux frères, Jotan Katuta et Miquelange Katuta. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur votre télévision. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501